Europe 1, il est 8h33, la revue de presse. De Natacha Polony, bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors il y a ceux qui s'emballent, puis ceux qui modèrent les ardeurs. L'humanité a compté les manifestants hier et ça donne le poids du million. Oui, carrément. Et puis dans la série des rêves les plus fous, le Parisien nous l'affirme, et pourtant, il y croit encore. Et bien oui, on parle bien de François Hollande. Mais en une du Figaro, François Hollande justement est avec Manuel Valls pour le début de la fin. C'est le premier sujet que vous avez choisi de traiter ce matin, ce qu'on pourrait appeler la panade de l'exécutif. Oui, l'adjectif du jour, c'est piteux. Bon, c'est à peu près l'état du couple exécutif. Alors, il y a les indulgents comme Xavier Brouet dans Le Républicain Lorrain, qui parle d'une mauvaise conjonction astrale qui aurait fait perdre tout flair politique à l'ancien funambule de Solferino. Mais du flair, certains ont l'air de douter qu'il n'y en eut jamais. Et dans Sud-Ouest, Yvarté parle d'un soir crépusculaire laissant filtrer cette lueur grise qui accompagne les chemins de croix et les fins de règne. Avec dans le rôle du martyr, d'ailleurs, un Manuel Valls dont le Figaro nous montre la courbe de popularité en forme de plongeon vertigineux. D'ailleurs, la photo du jour, c'est bien Manuel Valls. Dans les échos, les mains jointes, les paupières closes, la tête penchée. Dans ces moments-là, comme disait Michel Audiard, il ne faut plus comprendre, il faut prier. On parle de pédophilie avec un témoignage étonnant dans 20 minutes. Oui, le témoignage d'un Belge qui a entamé une démarche pour obtenir le droit d'être euthanasié pour souffrance psychique insupportable. Il raconte son attrait irrépressible pour les jeunes garçons, la découverte de son homosexualité à l'âge de 15 ans et son attirance pour un garçon de son âge à l'époque, la culpabilité face à une famille pour qui une telle révélation eût été intolérable et du coup l'impression d'être resté bloqué à ce moment-là. Aujourd'hui, cet homme a 39 ans, il cherche des partenaires entre 18 et 20 ans en espérant, dit-il, qu'il ne mente pas sur leur âge. Il a multiplié les traitements, les psychothérapies sans trouver les coûts suffisants. Jamais il n'a agressé d'enfants, mais la société, dit-il, ne tolère pas ce genre d'amour. Pourtant, on reste perplexe. Cet homme est-il réellement pédophile ? Visiblement, il s'intéresse à des garçons jeunes, mais majeurs. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Accepter son discours sur sa supposée monstruosité, est-ce que ce n'est pas justifier son mal-être jusqu'à ce point extrême qu'elle suicide ? La société devra-t-elle accepter d'euthanasier tous ceux qui n'ont pas trouvé de réponse à leur souffrance psychique ? Entre science et conscience à présent. Mais oui, parce que ce n'est pas sans lien. Le Figaro Magazine pose la question, la science va-t-elle trop loin ? A l'occasion de la sortie d'un livre de Luc Ferry sur le transhumanisme, le magazine le fait débattre avec le jeune philosophe François-Xavier Bellamy. D'un côté, donc, le moderniste, certes prudent, Luc Ferry, qui plaide que l'humanisme laïque définit l'humain, non par ses qualités naturelles, mais au contraire, par sa liberté, par sa faculté de transgresser la nature, de sorte qu'il est capable d'une perfectibilité infinie, y compris sur le plan biologique. Et de l'autre, le penseur chrétien, François-Xavier Bellamy, qui prévient, « Cette révolution ne compte pas seulement bouleverser nos vies, elle transforme l'idée que nous nous faisons de l'homme. Pallier une rétinite par le biais d'un implant, c'est rendre à l'homme ses deux yeux, le reconduire à l'équilibre naturel des corps humains. Se faire greffer un troisième œil derrière la tête serait totalement différent. En fait, dit-il, le transhumanisme se fonde sur une anthropologie de la frustration. Vouloir augmenter l'humain, c'est le considérer comme un être déficient. Dès lors que la technique quitte la médecine pour basculer dans l'augmentation, prévient François-Xavier Bellamy, c'est son mépris de la faiblesse et de la fragilité qu'elle trahit. Et c'est à nous-mêmes que nous déclarons la guerre. Alors l'un plaide pour une liberté, transformant le monde en paradis ici et maintenant. L'autre craint que ce paradis ne devienne un enfer. Quand la technologie fait faire des cauchemars au sens propre à présent. Mais oui, parce que le Parasier Magazine nous ferait plutôt pencher du côté de l'enfer en nous racontant l'histoire d'un couple de l'Ohio. Une nuit d'avril 2013, ils entendent une voix masculine rugir dans la chambre de leur petite Emma, dis-moi. « Allez bébé, réveille-toi ! » avec une voix atroce, des rires sardoniques. Quand ils entrent dans la chambre, la caméra placée au-dessus du lit de leur fille et qui est reliée à leur smartphone pour vérifier que bébé dort bien, se tourne vers eux avant de déverser un flot d'insanité. La caméra a été piratée. Comme peut l'être d'ailleurs la jolie poupée connectée que votre fille a reçue pour Noël. Des hackers peuvent même vous espionner à travers votre Smart TV même quand l'appareil est éteint. Et nous ne parlons pas de la prise de contrôle d'une Jeep en pleine vitesse. Bon, sauf que là, il s'agissait de pirates mandatés par la marque pour déceler les failles du système. Un livre cyberfragile dresse la liste de ces anecdotes un peu effrayantes, il faut bien le dire. Mais heureusement aussi des solutions pour limiter les risques. Mais comme le résument les auteurs, plus on est connecté, plus on est vulnérable. Bienvenue à 75 à présent. Oui, ça, on va saluer la sortie de ce nouveau manuel qui n'intéressera pas seulement les Parisiens. Même si c'est à eux qui s'adressent. Dans 75, on trouve bien sûr une enquête très amusante sur la plus courte des lignes du métro parisien où se cache le passager de la 3 bis. 4 stations, 5 minutes de parcours. Mais on trouve aussi un magnifique reportage sur un des derniers véritables restos-routes entre Roissy et la forêt de Chantilly. Et je suis sûre que vous n'imaginiez pas trouvé dans un article sur les routiers. Claude Lévi-Strauss, Ulysse, la légende arthurienne. Et ben oui, tout y est. Et puis, ce portrait de Severiano de Heredia, métisse d'origine cubaine, descendant d'esclaves, député, ministre et président du conseil municipal de Paris, donc maire, en 1879. Il y a quelques années, le Parisien avait fait une campagne de pub en disant que le Parisien, il vaut mieux l'avoir en journal. Et ben maintenant, il vaut mieux l'avoir aussi en mensuel, avec 75. On termine avec James. Ah oui, avec un Écossais le plus célèbre des espions. Mais Sean Connery, en fait, a bien failli ne jamais incarner 007. SoFoot nous raconte que sa véritable passion, c'était le football. Il voulait être footballeur. Ben oui, sauf qu'il peinait à percer dans des petits clubs locaux. Alors un jour, il s'est dit même un grand joueur de foot est sur le déclin passé 30 ans. Moi, j'en ai 23. Or, tous les acteurs connus, Clark Gable, Burt Lancaster, ont plus de 30 ans. Et du coup, il a fait le choix. Merci, Sean. Bon, mais Sean Connery, en fait, il a fait 008 tellement il est bon, lui. Ah oui, oui, oui. Ah vraiment. Et puis, avec l'âge, encore mieux. Mais donc, Sean Connery a très longtemps fréquenté les vestiaires des Glasgow Rangers. Et c'était lui, en fait, qui appelait les internationaux quand il fallait les convaincre de venir supporter l'horrible pluie écossaise. Oui, oui. Alors, on notera la légende d'une photo du jeune footballeur à l'âge de 20 ans. Jeune connerie. Elle était bonne, celle-là. Bon, et pour ceux qui voudraient rééditer les exploits de 007 dans le couloir gauche qui l'affectionnait, il y a Pif Gadget ce mois-ci avec des bouts de plastique. L'indémodable tir au goal. C'est-à-dire, vous avez la cage de but, les murs des défenseurs, le gardien, etc. C'est formidable. Ça va vous occuper pendant très longtemps. D'ailleurs, il va falloir qu'ils trouvent des gadgets tous les mois, Pif, pendant 14 mois pour occuper notre président de la République. À mon avis, il y a du boulot. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Retour lundi. À lundi, Natacha. À lundi. Europe 1, Europe 1.